Moi ce que je voulais c'est être le premier, être celui qui gagne, celui qui prend la coupe, qui l'amène d'un pays à un autre, qui l'amène d'un pays pour la ramener chez nous. Donc ça, ce sentiment là, c'est énorme. Et ça, on ne peut plus te l'enlever. C'est fait, c'est inscrit dans l'histoire. Après voilà, c'est ce qui restera tout le temps, jusqu'à ma mort. Bah écoutez, je l'ai vécu, on a vécu cette pandémie un peu comme tout le monde, avec déjà de l'appréhension, de la crainte un petit peu, un peu comme tout le monde. Ensuite, on est suivi ce confinement qui a fait, qui a approfondi et qui a même, qui a approfondi cette crainte, notamment pour la famille, les enfants qui, qui ont tout d'un coup, l'emploi du temps est complètement changé, ça va plus à l'école. Voilà, bref, très perturbé, très perturbé. C'était perturbant pour tout le monde. Voilà, donc heureux d'être, heureux d'en être sorti, même si c'est pas, même si on reste assez prudent quand même. Mais un soulagement, un soulagement après cette période longue, stressante, compliquée. Mais j'ai envie de dire aussi qu'on a essayé de positiver et essayé de voir le bon côté des choses. Je pense que c'était important aussi, déjà pour tranquilliser surtout la famille, les enfants notamment. Et surtout parce que voilà, d'un coup, le monde s'arrête de tourner. Et moi, qui suis régulièrement dans les avions, beaucoup en déplacement, eh bien, force est de constater à ce moment-là que c'est plus possible. Et d'un coup, on se retrouve avec un quotidien tout à fait différent de celui qui était le nôtre, le mien. Et voilà, on a essayé de puiser, je pense un peu comme tout le monde, ce temps-là et utiliser ce temps-là à bon escient, notamment en resserrant des liens familiaux. Voilà, passer plus de temps, notamment avec les enfants, qui ont l'habitude de me voir toujours en partance. On avait donc cette date FIFA du mois de mars qui a été annulée, celle du mois de juin qui a été annulée aussi, celle de fin août, début septembre qui va être annulée aussi. Donc, ça fait trois dates FIFA et pas mal de matchs sur lesquels on est passé. Et surtout, le travail qui avait été mis en place et préparé en vue de ces matchs de qualification de Coupe d'Afrique. On avait la possibilité de faire un très gros match au mois de juin contre une équipe de renommée. Mais ça a dû être évidemment annulé. On aurait, voilà, ces matchs sont aussi importants pour nous. Un peu l'image du match contre la Colombie, c'est des matchs sur lesquels on se joue, c'est des matchs sur lesquels on aurait joué peut-être contre une autre équipe, peut-être pas sud-américaine, plus européenne, qui nous aura donné aussi beaucoup d'enseignement. Donc voilà, tout ça, ça a été remis à plus tard, je l'espère. Mais voilà, on a occupé le temps d'une autre manière. On a revu beaucoup de matchs, ceux de la Cannes, ceux avant un petit peu la Cannes, après la Cannes aussi. Donc voilà, passer plus de temps sur les matchs, sur certaines phases. C'est ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Voilà, vraiment, le staff, tout le staff était mobilisé pour ça. Voilà, beaucoup d'observations aussi, dès que les championnats ont pu reprendre, un peu partout, en Angleterre, en Espagne, l'observation de joueurs que l'on connaît et d'autres que l'on connaît moins et qui seront susceptibles de nous rejoindre. Donc voilà, on sait, on a eu de quoi faire. Cette épopée de cette Cannes 2019 restera pour tout le monde, pour tout le monde, tous les Algériens inoubliables. Avant toute chose, déjà, pour le cartésien que je suis, déjà dans l'aspect du résultat, et dans l'aspect de l'objectif qui était le nôtre, connu de tout le monde avant cette Coupe d'Afrique, on s'est mis, d'une certaine manière, une certaine pression, beaucoup de pression, que j'estimais utile. Donc c'est pour ça qu'on avait avancé directement les objectifs, pour pouvoir être justement tous concernés, ultra concernés et surtout ambitieux. avec, voilà, l'idée que rien ne pouvait nous arrêter, si ce n'est nous-mêmes. Donc avoir une vision, une grande vision de la performance et des prestations que l'on voulait faire, hors de cette Cannes, et pas seulement, comme on a l'habitude de le faire, d'aller faire de la, entre guillemets, de la bonne figuration. Donc, on a tout de suite mis, affranchi tout le monde, et notamment les joueurs, et créé au sein d'eux cette idée qu'on va là-bas pour aller chercher cette Coupe d'Afrique, même si ça n'a jamais été fait, dans une édition en 24 équipes, pour la première fois. Tous les grands d'Afrique étaient là, en Égypte de surcroît. On sait le rapport qu'il y a avec l'Égypte, et le fait que quand elle organise une compétition sur ses terres, ce n'est pas pour la laisser passer, elle est très 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 forte pour ça. Donc, quel souvenir ? C'est déjà, c'est toujours cette idée, ce ressenti du travail accompli. Voilà ce que je, moi, retiens en entraîneur. Voilà, être parti là-bas, avoir affiché ses ambitions, et puis réaliser ce qu'on s'était dit. Et ça, c'est le meilleur sentiment, en tout cas pour un entraîneur, d'avoir. On a franchi tout le monde, on a un objectif, et on réalise cet objectif. Ce qui était loin d'être acquis, quand on sait qu'on n'a jamais gagné de Coupe d'Afrique, en dehors du pays, de toute notre histoire. Donc, évidemment, c'était une première. Donc, c'est ce sentiment du travail accompli, c'est vraiment ça que je retiens. Et puis après, sans entrer dans les détails, des matchs, bien sûr, tous les matchs sont ultra présents dans ma tête. Chacun avait sa vérité, chacun avait son importance. Chacun de nos matchs a été un rapprochement vers le titre. Et chaque match avait son histoire. Chaque match avait ses enseignements qui ont fait qu'on se rapprochait, qu'on croyait de plus en plus au sacre final. Et puis après, le souvenir de, in fine, de soulever ce trophée. Une équipe nationale, un pays, un emblème, un drapeau qui allait être levé. Une équipe, un capitaine qui allait soulever cette coupe, alors qu'on était 24 équipes engagées au départ, et avec tous les plus grands. Et puis finalement, c'est nous qui levons ce trophée-là. Donc ce sentiment-là aussi est énorme. Et pour clôturer tout ça, l'arrivée en Algérie, avec tout notre peuple qui nous attend et qui célèbre ça, c'est un souvenir inoubliable. Je me dis qu'on se doit d'être convaincu. On se doit d'être convaincu si on veut espérer quelque chose. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc on a certaines forces, on a certaines forces. Toutes les grosses nations, que ce soit l'Egypte, les pays hauts, le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Maroc et j'en oublie le Ghana. Toutes ces équipes-là, c'est des équipes, c'est des monstres d'Afrique qui arrivent avec les mêmes ambitions. Donc déjà se dire qu'on vient déterminer et on vient malgré tout, malgré ces joueurs, malgré ces équipes-là, malgré ces équipes qui ont des plus gros palmarès, l'Egypte, je ne sais pas, elle a 5, 6, peut-être plus de Coupe d'Afrique. Donc elle a l'expérience avec, elle a cette idée de la gagne, cette idée du sacre habitué à ça, ce que nous ne nous sommes pas, nous n'avons pas ça. On a gagné une Coupe d'Afrique en 1990 à domicile. Entre 1990 et 2019, il y a de l'eau à couler sous les ponts, ça fait beaucoup trop de temps, on n'a qu'un seul trophée dans notre vitrine, on n'en avait qu'un seul trophée dans notre vitrine. Donc de dire qu'on a l'assurance de gagner, ce serait stupide et malhonnête et tout ce qu'on veut, personne ne pourrait croire ça. mais les ambitions et l'intime conviction qu'on a de tout donner et vraiment de bien se préparer, de bien s'organiser pour se donner toutes les chances de la gagner, ça oui. Donc en tout cas, on ne venait pas comme le petit poussé ou cette équipe qui venait de sortir en 2017 au premier tour. On n'est pas venu avec ça en tête, on est venu avec l'idée d'être valeureux, d'être brave, d'être ambitieux et d'y croire. Ce que je peux dire, c'est que cette liste-là, elle a été faite en mon âme et conscience et surtout avec peut-être des éléments de réflexion qui ne sont pas les mêmes, si elle a été controversée, controversée par qui ? C'est qu'il y a des gens qui ne l'ont pas comprise, qui n'étaient peut-être pas d'accord ? Avaient-ils tous les éléments que j'avais, moi ? Ont-ils la même compréhension du football ou de l'équilibre d'un groupe que j'ai moi ? Si c'est moi qui ai été choisi, c'est pour être sélectionneur de l'équipe nationale, c'est pour faire des choix. Donc ces choix-là, ils sont dictés seulement par l'analyse technique d'une équipe, un groupe, les associations, l'équilibre, le fait de créer aussi un groupe qui va bien vivre ensemble, qui sera capable de se soutenir, d'avoir vraiment un vrai esprit d'équipe qui était loin d'être le cas depuis pas mal de temps. C'est le lot de toutes les équipes, de toute manière. On sait que les joueurs de football sont des compétiteurs, certes. Il y a avec ça aussi beaucoup d'égo, beaucoup d'égoïsme. J'ai dit d'égo, mais il y a aussi plus de l'égoïsme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne comprend pas qu'on joue pour une équipe nationale et ce n'est plus un club. Donc l'approche de ce que doit être un groupe est différente de ce que l'on a en club, où on joue sa carrière, où on joue sa place, on joue son truc. Tandis que là, c'est une équipe nationale, on joue pour un pays, donc on doit tous tirer dans le même sens. Donc ça a été aussi fait, cette liste a été aussi faite dans ce sens-là. Donc les choix étaient... Mais moi, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. La réflexion, elle était en interne avec... J'ai un staff technique aussi compétent et avec lequel je fais beaucoup confiance. Donc nous, on était très tranquille par rapport à nos choix et à notre liste. De toute manière, c'est quelque chose d'assez courant qu'on vienne à chaque fois discuter les listes. Mais bon, c'est peut-être leur travail. C'est le travail de certains... Ceux qui se sont mis du côté, justement, de penser que cette liste controversée, sur laquelle ils n'étaient pas d'accord, il y en a eu beaucoup. Voilà. Je ne sais pas si j'ai allé vite. En tout cas, vite gagné, oui. Vite gagné, j'ai eu la chance, je vais dire ça comme ça, j'ai utilisé ce mot, d'avoir... Dès le début de ma carrière, ma jeune carrière d'entraîneur, je suis à peu près dix ans de coaching. De suite, gagner les championnats dans lesquels j'étais, gagner les Coupes nationales, j'ai ensuite été avec l'équipe nationale du Qatar. Je répète un petit peu ce que les gens savent, mais c'est pour expliquer un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais. J'ai gagné aussi avec l'équipe nationale du Qatar et c'était que des équipes, que ce soit l'équipe en club, que ce soit l'équipe nationale, c'est que des équipes, au départ, où il y avait tout à faire, où il y avait tout à construire. Que ce soit l'équipe nationale, c'est une équipe qui était en difficulté du Qatar. Le club, c'est un club qui était tout à construire et on a gagné. Donc cette histoire de bâtir et de bâtir vite, c'est un petit peu le lot que j'ai reçu. Et c'est peut-être quelque chose que j'aime faire. Construire, même quand on est dans la difficulté, ça ne me fait pas peur. Et c'est vrai que j'ai affiché de suite, tout le monde le sait, dès le début, dès ma première conférence de presse. Dire directement les choses, ne pas essayer de se cacher. Dire qu'on a envie de gagner, qu'on a envie de se qualifier à cette Coupe d'Afrique qui arrivait et surtout d'aller la gagner. Donc effectivement, si on regarde entre mon premier match à la tête des Verts contre la Gambie et le premier match de la Cannes, il y a à peu près 6 matchs entre temps, 6-7 matchs, ce qui est très peu pour aller gagner une compétition internationale du niveau de la Cannes. Donc on est obligé aussi de remettre les choses à leur place. Il y a évidemment l'envie du coach et du staff d'aller vite et bien, bien c'est gagné. Il y a surtout un groupe de joueurs qui suit et qui comprend qu'il est temps, il était temps d'aller gagner quelque chose avant que certains… Par exemple, je parle de Rafik Halish qui a arrêté sa carrière internationale. Voilà, il est parti avec… Il est parti… Il a arrêté sa carrière avec un titre de champion d'Afrique. Donc il y a aussi surtout ce groupe de joueurs qui a été attentif et complètement mobilisé vers cet objectif. Déjà, le métier, la relation avec les joueurs, je ne vois le métier que comme ça de toute manière. Je l'ai suffisamment dit, c'est des acteurs principaux, c'est ceux-là qui créent les émotions. Nous, staff technique, on est là justement pour les accompagner, pour les guider, pour les cadrer, pour donner une identité de jeu, certes, pour donner une philosophie de jeu, pour créer un cadre où tout le monde va pouvoir s'épanouir, un cadre de travail qui va permettre et qui va faciliter la performance. Donc nous, c'est ce qu'on est censé faire. Donc notre rôle n'est pas évidemment mineur, c'est un rôle important. Mais le rôle le plus important, c'est après, c'est ceux qui vont exécuter tout ça. C'est ceux qui vont accepter tout ça et qui vont animer tout ça. Et donc ceux-là, c'est les joueurs. Donc comment ne pas justement… Je ne vois que le métier que comme cela, être très proche d'eux. J'étais moi-même joueur de football. J'arrive à comprendre et sentir ce qu'ils ressentent et j'aime cette proximité avec eux. Surtout quand on a des… La sélection nationale, on choisit nos joueurs. On choisit nos joueurs pour la performance. C'est différent d'un club où tu arrives, tu as un effectif. Si tu as la chance de choisir deux ou trois joueurs, c'est le maximum. Tandis que la sélection nationale, c'est toi qui choisis tes joueurs. Donc quand on plus a la possibilité de choisir des joueurs qui sont à l'image un peu de ce que toi, entraîneur, tu te fais de cette fonction, c'est encore plus facile. Et tu te dis, voilà, je vais choisir les joueurs qui seront capables d'aller réaliser ce que l'on veut aller chercher. Donc il y a cette idée de choix aussi et d'être avec des bons chips. Alors, pour revenir à nos joueurs qui sont héros de cette Coupe d'Afrique 2019, franchement, c'est souvent moi qui ai la parole parce que c'est comme ça, parce que le métier est comme ça. Mais c'est vers eux que les choses doivent se tourner parce que c'est eux qui ont été réaliser tout ça, c'est eux qui ont été chercher tout ça. C'est eux qui ont eu envie de créer cet esprit de famille parce qu'on était une véritable famille. C'est eux qui ont accepté cette idée-là. J'ai en tête des joueurs, par exemple, celui qui me vient souvent en tête, Yassine Brahimi, qui a été un cadre de l'équipe nationale d'Algérie, qui en a été le capitaine et qui a accepté avec difficulté, parce que c'est un compétiteur, parce que c'est un grand joueur, parce qu'il aime son pays, parce qu'il aime équipe nationale et qu'il voulait participer. Il a accepté l'idée qu'il va falloir qu'il patiente et qu'il y ait une concurrence qui est née, qu'il y a un Youssef Bleyli qui s'est imposé. Et il a eu un rôle majeur, Yassine, d'accepter. Quand les joueurs ont vu ça, c'est Yassine Brahimi quand même, et qui tous les jours venaient à l'entraînement et qui tâchaient d'avoir la bonne humeur, donner le bon conseil, bien s'entraîner. Quand on a des joueurs comme ça, c'est une chance, parce qu'il aurait pu largement tomber dans des travers et peut-être, d'une certaine manière, pourrir le groupe. Dans toutes les sélections, dans toutes les équipes, ça existe ça. Nous, on a pu créer, parce qu'on a des joueurs qui sont intelligents, qui aiment leur pays et qui ont compris que l'union fera la force et qu'il faudra patienter quand justement il y en aura 11 qui vont jouer, 12 qui vont être là, mais qui auront autant d'importance. Et ça, ça a été cette salle, notre force numéro 1. Je parle aussi d'Islam Slimani, qui va être, je suis quasi certain, qui va être le meilleur buteur de l'histoire du football algérien, de l'équipe nationale notamment, qui est aussi très très important pour cette équipe-là, qui a eu aussi, à l'image de Yassine, très tranquille, très derrière le groupe, derrière ses concurrents que sont Barnett Bounetjer, où on dit de l'or, qui venait d'arriver, c'est un petit peu plus facile pour lui. Donc, cet esprit de famille, cet esprit de famille qui a été représenté leur pays, un pays, a été la clé de ce succès-là. Donc, le rapport, pour revenir à ça, le rapport aux joueurs est pour moi l'essentiel de ce métier. Moi, ces joueurs-là, je les aime tout simplement. La difficulté déjà, c'est de créer une liste, de créer la liste. Comme on a pu dire au départ, elle a été controversée. Donc, nous, nous, on réfléchit à tout, à tous les éléments et toutes les possibilités. Et ce qui va faire que la liste, pour nous, en tout cas, nous, staff technique, sera la meilleure liste. Et donc, il va y avoir des choix à faire en sélectionneur. Je citerai, je crois, c'est Deschamps qui dit ça. Son rôle, c'est de, quelque part, sélectionner, c'est éliminer. Je sélectionne celui-là, j'élimine l'autre. Donc, il y a des choix difficiles à faire. Il y a eu des choix difficiles. Je vais prendre, par exemple, un joueur, Yacine Benzia, qui joue un match au Togo, au poste qui n'est pas le sien. On est à ce moment-là, on joue notre qualification pour la Coupe d'Afrique. On fait un gros match, on gagne 4-1 en Togo, c'est la première victoire depuis trois ans en Afrique, à l'extérieur, je veux dire, en dehors de l'Algérie. C'est une très grosse victoire. Moi, normalement, ces joueurs-là, ils se disent, voilà, on s'est qualifiés aujourd'hui, on est les héros de ce match-là, c'est nous qui allons à la Coupe d'Afrique. Bon, pour une grande majorité d'entre eux, ils ont été. Après, il y a eu des blessures. Il y a eu Samashita qui a eu 10 gamants croisés. Il y a eu 2-3 joueurs qui ont eu des grosses blessures. Pour cela, le problème ne se posait même pas. Mais il y a ceux qui, par exemple, et c'est ce qui m'a fait faire tout de suite une réunion après le match au Togo, déjà les félicitant, et surtout en leur disant qu'on était au mois de novembre, on n'allait pas se revoir avant le mois de mars, ça serait juste la date, la date juste avant la liste définitive pour la Cannes. Je leur ai dit, entre ce temps-là, il va y avoir un mercato. Et je leur ai dit, ceux qui ne sont pas dans une situation confortable aujourd'hui, dans une situation idéale en club, il y a un mercato pour réajuster les choses si vous voulez faire partie de cette Coupe d'Afrique, de ce groupe qui ira à la Coupe d'Afrique. Donc, il y en a qui ont pu faire ces changements, parce que je leur ai dit que le temps de jeu sera un des critères importants pour le choix des joueurs des 23. Certains ont pu changer, d'autres n'ont pas pu changer. Et il s'avère que certains joueurs, par exemple Yacine Benzia aujourd'hui, que je salue et je lui souhaite un très très bon rétablissement, on est de tout cœur avec lui, son opération à la main, on est vraiment derrière lui. Et voilà un joueur sur lequel j'avais positionné une position qui n'est peut-être pas la sienne idéalement, et qui avait fait une très belle performance. s'il avait joué et il avait joué, ne serait-ce qu'un temps minimum, je leur ai expliqué, un temps minimum, il aurait sûrement fait partie de cette liste des 23, ce qui n'a pas été le cas. Donc déjà, c'était un exemple, Yacine Benzia, donc pour dire que le choix déjà des 23, déjà c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, ensuite, il y avait à équilibrer ou à rééquilibrer les joueurs qui, ceux qui ont beaucoup joué, ceux-là, ce n'est pas le plus gros des problèmes, c'est facile de concocter ou de préparer un programme pour ces joueurs-là, pour qu'ils arrivent très frais à la phase finale, et à ceux qui ont moins joué, et à ceux qui ont moins joué. Il faut savoir que nous, nous n'avons pas un groupe super, super élargi, où on a des joueurs un peu partout en Europe ou un peu partout dans les meilleurs championnats. Donc, on est très vite dans des joueurs qui jouent, mais qui ne jouent pas tant que ça, pas régulièrement en club. Donc, il a fallu aussi rééquilibrer un petit peu les niveaux et faire en sorte que tout le monde soit plus ou moins prêt pour la phase finale. Ensuite, c'est un problème que pour ceux qui ne comprennent pas. Je veux dire, le choix, quand on me dit le choix du Qatar, il n'y a même pas besoin de l'expliquer à la limite. Ça me dérange d'expliquer ça. C'était un pays qui va organiser la Coupe du Monde 2022, donc dans deux ans, avec des conditions, j'y vis, donc je sais de quoi je parle, des conditions d'entraînement, de préparation idéale parmi les meilleures au monde. Quand on voit que toutes les équipes, que ce soit le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, de Bayern, de Munich, viennent faire régulièrement leurs stages à Doha, je ne comprends même pas qu'on puisse en parler. Après, il y a l'aspect de la température. On voulait quand même, puisqu'il y allait avoir un gros choc entre ce qui se faisait en Afrique du Nord, soit en Algérie ou en Europe, et la température en Égypte. D'ailleurs, on le voit sur le quart de finale contre la Côte d'Ivoire. On a eu des températures où nos joueurs ont eu des grosses difficultés. Pas que nos joueurs, tout le monde avait des grosses difficultés à Suez. Donc, je me dis qu'il faut un minimum d'adaptation à ces conditions climatiques, parce que ce sont des conditions climatiques qui sont particulières. Donc, évidemment qu'il fallait aller dans un pays où on allait trouver plus ou moins, c'était à 2-3 degrés près et ce qu'on a trouvé à Doha, c'est ce qu'on a trouvé en Égypte. Donc, il était très important d'habituer les organismes un petit peu à faire ça. On a fait nos deux matchs de préparation là-bas, bossé là-bas, après avoir bossé déjà en Algérie. Une partie, on était dans la deuxième phase de préparation à Doha. On était plus sur l'aspect compétition et adaptation aux conditions climatiques. Donc, pour moi, ça, c'est des difficultés pour ceux qui le voient de l'extérieur. Pour nous, c'est les meilleurs choix. Ensuite, arrivé en Égypte, je dois le dire, tout l'aspect logistique a été nickel. L'organisation de la Cannes en elle-même a été parfaite. Il n'y a pas eu de soucis, on a manqué de rien du tout. Notre fédération, ceux qui s'occupent de cette logistique-là, le choix des hôtels et tout ça, tout était parfait. On avait, c'est vrai, des terrains d'entraînement qui ne devaient pas être les meilleurs au monde. On a pu avoir, de par notre organisation à nous, des terrains plus à même de bien se préparer, de ne pas se blesser aussi surtout parce que c'est vrai qu'il y avait des terrains qui n'étaient pas terribles. Donc, ça a été une préparation qui a été pour moi quasi parfaite. On a eu un incident, tout le monde le connaît, l'incident, je n'ai même pas envie de revenir là-dessus, l'incident d'Aris Pelkebla, mais qui est pour moi malheureux surtout pour lui. C'est vrai que le groupe a été derrière lui et voilà, on a été peiné pour lui. Mais voilà, très vite rentré dans l'ordre, en plus avec l'arrivée de Andy Delors, qui aussi a amené sa touche et a amené sa pierre à l'édifice et a amené aussi une certaine fraîcheur au groupe. Donc voilà, le destin aussi, certaines fois, fait bien les choses aussi. Voilà, donc non, c'était une préparation où tout a glissé. Justement, on revoit ces matchs-là certainement des fois pour l'émotion qu'elles ont créé, mais surtout sous l'angle technique. Et c'est vrai que, je vous ai dit, chaque match a eu sa vérité, chaque match a eu son histoire et chaque match a permis de faire en sorte qu'on puisse progresser dans cette compétition et aller jusqu'au sacre. Tous les matchs étaient différents. On avait ce match du Kenya, qui était un match où, généralement, on a l'habitude de ne pas remporter ce premier match de groupe. Et pourtant, ça conditionne régulièrement le reste de la compétition. Donc, nous gagnons ce premier match avec les difficultés du premier match où toutes les grosses équipes ont tous eu des difficultés. Peur organisateur, je crois que ça a gagné l'Égypte, qui a gagné un zéro. Bref, toutes les équipes ont eu des difficultés. C'est toujours difficile de ce premier match-là. Gagnons 2-0, assez tranquillement, sans avoir à trop forcer. Après, on a un match contre le Sénégal, qui est le match contre l'équipe aujourd'hui la plus solide d'Afrique. Et le classement, numéro un classement FIFA zone Afrique. On fait encore un gros match qui nous donne aussi beaucoup d'ambition, beaucoup de force pour le reste. Le match contre la Tanzanie, le troisième match, on peut changer l'effectif quasiment à 100%. Si Yassine Brahimi ne se blesse pas, il aurait joué ce match-là, on aurait joué vraiment deux équipes. Gros match de cette équipe-là, 3-0, c'est un grand signe pour moi qui dit, voilà, on est tous impliqués, on est tous là, on est tous présents, on est tous prêts à jouer. Après, on a ce match contre la Guinée, où vraiment on prépare magnifiquement ce match. Notamment dans les détails, chose qu'on aime beaucoup faire, les joueurs sont très attentifs à ça. Un match qui passe relativement tranquillement, parce que justement, les choses ont été bien faites. Les choses ont été bien faites, 3-0, ce qui nous amène au match de la Côte d'Ivoire. Le match de la Côte d'Ivoire à Suez, avec la difficulté du climat, c'est d'un coup 10 degrés de plus. Beaucoup d'humidité, une heure différente des matchs qu'on avait pu jouer jusqu'à présent. Pour moi, le match contre la Côte d'Ivoire, même si on passe par beaucoup d'émotions, c'est vrai qu'il a été un match dangereux, mais comme j'expliquais aux joueurs à la fin du match, où il y avait d'un coup énormément de... il y avait un mix de feeling et il y avait ceux qui étaient très heureux, tout le monde était très heureux, mais il y avait ceux qui étaient un petit peu énervés, il y avait ceux qui étaient un peu stressés, il y avait ceux qui avaient... Bardette Bounetjer qui rate son pénalty, qui était un peu dans un... Bref, beaucoup de sentiments mitigés, même s'il y a la qualification pour les demi-finales. Et là, on leur explique qu'il faut passer par ça pour aller gagner une Coupe d'Afrique. Ça ne peut pas être linéaire, ça ne peut pas être très tranquille, tout sauf un long fleuve tranquille, une Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça, on explique ça, mais là... Mais moi, ce que je retiens de ce match-là, c'est que j'ai vu notre Algérie forte, très forte. Si le penalty, et tout le monde est d'accord pour dire ça, si on marque ce penalty, le penalty de Bardette Bounetjer, c'est un match qui finit, j'ai l'impression. C'est mon avis à moi, c'est un match qui finit par avec un gros score. On pouvait terminer à 4-0, peut-être plus que ça, parce qu'on dominait. J'ai vu cette équipe de Côte d'Ivoire où les joueurs se blessaient, où les joueurs avaient peur, où l'équipe était regroupée. Et regroupée, pas en ayant l'impression que c'était une stratégie ou un plan de jeu. Ils étaient un peu... On les a acculés dans leur camp. On les a dominés. Donc ça, moi, d'extérieur, je me dis, voilà, on a franchi un palier. On est de nouveau, cette Algérie, crainte par ses équipes, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit les grosses nations du football. Et ça, pour moi, c'était un gros motif de satisfaction. Évidemment, il faut qu'il y ait la victoire derrière. C'est ce qu'on fait. Après, on fait un match contre le Nigeria, pour moi, surtout avec la première mi-temps, la mi-temps la plus accomplie de tout mon passage dans l'équipe nationale, depuis le début de ma prise de fonction, même en prenant tous les matchs. C'est vraiment une grosse prestation d'ensemble contre une grosse équipe du Nigeria. Une très grosse équipe du Nigeria qui est prête sur tous les plans, tactiquement, sur l'esprit d'équipe, sur l'aspect athlétique, des équipes dans toutes les lignes très fortes et qu'on domine. Normalement, c'est un match aussi qu'on doit boucler en première mi-temps. S'il y a 2-3-0, il n'y a rien à redire et le match est fini. Et ça ne se termine pas encore un beau scénario avec le coup front de Riyad Mahrez. Et puis cette finale, une finale, elle est faite pour être là. C'est pour ça que je dis que chaque match a son histoire. Une finale est faite pour... On retrouve le Sénégal. Une finale est faite pour être gagné. Même si on avait des idées, des fois, on peut avoir des plans, des idées, des choses qu'on aurait voulu réaliser. Des fois, c'est 100% de ce qu'on avait prévu qu'on réalise. Des fois, c'est 80%, des fois, c'est 70%. Là, sur l'aspect, par exemple, cadrer un joueur comme Mané, qui est un des plus grands joueurs au monde, et faire en sorte qu'il ne puisse pas s'exprimer comme il a l'habitude de le faire, c'était quelque chose d'indispensable. D'indispensable. Et puisque je ne vois régler les problèmes tactiques, je ne les vois que collectivement et pas sur l'aspect individuel, on a fait ça superbement. Donc voilà des éléments qui font que peut-être d'autres gens voient... Voilà les angles dans lesquels je regarde les matchs. Et je vois que beaucoup, notamment tout ce qui a trait à l'aspect défensif et de l'équilibre de l'équipe, tout ça, ça a été réalisé. C'est pour ça qu'on voit très peu d'occasion sur les deux matchs, très peu d'occasion d'une équipe comme le Sénégal. C'est que nos matchs étaient très bien préparés, avec vraiment les joueurs qui étaient très, très attentifs et très à l'écoute des consignes et des plans de jeu. Donc j'ai revu ces matchs-là, évidemment, dans cette idée-là. Voir... Et puis j'en ai tiré, évidemment, des enseignements pour l'après-can et pour les matchs qu'on a pu avoir après. Et jusqu'à aujourd'hui, je sais les secteurs dans lesquels on doit encore s'améliorer, on doit être encore meilleurs, on doit progresser, renforcer encore les domaines dans lesquels on est déjà solide. Continuer à renforcer ça pour avoir une équipe la plus aboutie et la plus complète possible. Ce report de cette canne 2021 à à peu près, je crois, ça sera janvier 2022, aura justement... Ce sera une très belle occasion d'ici là de revoir beaucoup de joueurs. Il est certain que des joueurs vont apparaître et vont... J'ai une liste de noms comme ça, de joueurs qui viennent de signer ici et là, qui ont été des jeunes. Et j'ai l'impression que c'est des joueurs qu'on va pouvoir peut-être demain retrouver et rejoindre cette équipe nationale. Je sais que les protagonistes de cette Coupe d'Afrique 2019, ces héros, je les appellerais, ne lâcheront pas aussi facilement que ça leur place. Mais voilà, il va y avoir... Tant mieux pour nous, tant mieux pour le pays, il va y avoir une émulation. Beaucoup de joueurs ont envie de participer à cette Coupe du Monde. Il y a encore un long chemin, évidemment, avant ça. Il va y avoir notamment cette Coupe d'Afrique 2022, dans laquelle on est déjà bien engagé. On n'y est pas qualifié, mais on est déjà bien engagé. Je pense que voilà, d'ici... Cette canne 2022 aura, voilà, comme objectif, évidemment, toujours déjà de défendre notre titre. Donc ça, c'est de facto, on aura cet objectif d'aller défendre notre titre. Et sûrement, voilà, il y aura des joueurs qui vont apparaître et qui vont sûrement aussi avoir la possibilité de jouer une compétition comme celle-là. Ce dont je suis le plus fier, c'est l'idée de départ. Et je ne voyais mon rôle et mon arrivée en équipe nationale que par ça. Et ça aussi, ça a été dit, c'est d'avoir gagné un trophée. J'avais dit ça déjà en 2015, après ce match Algérie-Qatar-Algérie, où après le match, on m'avait parlé justement d'un éventuel ou d'un futur poste au sein de la sélection nationale. J'ai dit, écoutez, le jour où je serai prêt et surtout le jour où je penserai être suffisamment armé pour pouvoir gagner un trophée, notamment une Coupe d'Afrique. Donc c'est de ça dont je suis fier, pouvoir remplir un peu la vitrine de la Fédération et faire en sorte que tout notre peuple et toute l'Algérie entière a pu vivre un moment particulier, un moment fort, où tout le monde a été heureux et où tout le pays a été réuni. Moi, ce que je voulais, c'est être le premier, être celui qui gagne, celui qui prend la coupe, qui l'amène d'un pays à un autre, qui l'amène d'un pays pour la ramener chez nous. Donc ça, ce sentiment-là, c'est énorme. Et ça, on ne peut plus te l'enlever. C'est fait, c'est inscrit dans l'histoire. Après, voilà. Donc ça, c'est ce qui restera tout le temps, jusqu'à ma mort. Sous-titrage ST' 501